bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi et aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est unboxing alors aujourd'hui je vais vous présenter des articles de la boutique outdoor tide alors ce n'est que de l'accessoire il y en a deux exceptionnellement voilà pas de kit rien et ses accessoires pour la broderie alors je vais j'ai reçu ça dans un grand sachet alors je les ai reçus en début de semaine mais comme vous savez maintenant je fais mes vidéos d'un boxing que le lundi donc voilà excusez moi vous avez vu ma grosse paluche oui mon bébé d'amour alors le premier article dont vous en avez déjà vu plusieurs fois mais c'est toujours pratique d'en avoir surtout quand on augmente le nombre de broderies en cours je dis ça je dis rien excusez moi pour le bruit ce sont des pochettes voilà oui en plus elle répond en plus elle râle alors ce sont des pochettes plastique là ce sont les actes mon bébé d'amour mon bébé d'amour hop là donc je reviens vers vous toute bancale voilà ce sont des pochettes plastique renforcées avec un zip il ya une petite tirette voilà alors ces pochettes sont nickels sont superbe pour pour y ranger vos broderies vos dépés ce que vous voulez là c'est un lot de 5 alors un deux trois quatre cinq et il y a une couleur de chaque j'ai une jaune j'ai une rouge j'ai une verte et j'ai deux bleus bon les couleurs dans les paquets sont peut-être aléatoire ça j'en sais rien mais voilà alors ce ces petites pochettes j'ai pas le prix ah bah oui c'était un cadeau que ou d'or taille de me faisait donc je les remercie beaucoup par contre je vais regarder le prix sur le site et je vous le remettrai en incrustation comme je fais d'habitude sur la vidéo donc merci beaucoup oui je pensais que c'était moi qui les avait choisi mais non c'est la boutique qui m'en avait fait cadeau alors encore un grand merci ensuite alors cet article vous l'avez déjà vu mais j'en ai besoin de la deuxième voilà tout simplement mais ça ne fait pas de mal de vous le remontrer pour ceux qui n'auraient pas encore vu voilà donc vous l'avez dans un carton comme ça ce qu'ils connaissent pas de l'été mais c'est quoi ça alors je vais pencher un peu le téléphone comme ça ça va alors attendez si j'ai parce que j'ai la lumière en pleine poire ouais je pense que ça va aller voilà comme ça c'est mieux bon vous voyez mon gros bidou un mais bon c'est pas grave qui n'a pas de gros bidou voilà vous comprenez déjà que ça peut être il n'y a plus rien non on va le mettre là va falloir que je vide ma poubelle comment ça voilà le bidou voici il ya quand même un gros bidou alors on a trois paquets avec différentes pièces donc vous aurez compris que c'est un cadre pour faire un métier à broder alors il est super facile à monter on a une barre ronde deuxième barre ronde ici j'espère que vous voyez bien ouais je pense là je peux pas mettre le flash et si je mets la lumière on a une barre rectangulaire avec des trous des encoches donc il y en a deux et ici alors là attention de rien perdre que j'ai un petit alors attendez je vais prendre un petit couvercle la poussière voilà pour ne pas perdre les vis voilà c'est tout donc vous avez des vis des rondelles des ailettes comme ça voilà et vous avez quatre ans j'appelle ça l'éclipse je sais pas comment ça s'appelle exactement voilà il y en a quatre comme ça c'est ce qui va vous servir à coincer votre toile j'ai pas pris de toile avec moi mais bon c'est rien sinon je prendrais ici j'ai des toiles en estampé c'est pareil je prendrais une toile en estampé pour vous montrer on a la petite notice pour la notice est assez succincte mais très facile à comprendre voilà c'est un dessin donc il n'y a qu'à suivre il n'y a pas de de soucis voilà et derrière on vous montre des photos voilà comment utiliser alors on va donc l'éclipse je les laisse là et on va monter ça alors cette partie là vous devez la clip c'est ici voilà alors c'est un peu dur je me rappelle de la dernière fois c'est un petit peu dur mais ça rentre voilà voyez on va mettre une de l'autre côté donc voyez c'est super facile à monter il n'y a pas de comment il n'y a pas de piège ni rien juste un petit peu dur alors si vous n'avez pas assez de force ça y est je vais tout tomber ça y est je vais les ramasser si vous n'avez pas assez de force demandez à votre mari votre fils votre voisin qui a une personne qui a un peu plus de force que vous mais c'est pas grave alors attendez désolé j'ai ramassé ce que j'avais fait tomber j'avais fait tomber un clips on va mettre la deuxième barre faire attention ne pas faire tomber les vis par contre que je suis tellement délicate des fois la douceur même voilà et il vous reste plus qu'à mettre voyez en tournant un petit peu au fur et à mesure ça rend beaucoup mieux voilà vous avez votre cadre donc le cadre est monté ça y est c'est fini donc je vous montre ici voyez vous avez des fentes voilà à celui du bas pareil et les fentes vont vous servir à coincer votre votre broderie merci je remets de la lumière est ce qu'on voit attendez c'est parce que moi je ne supporte pas du tout la forte forte lumière voilà je crois que ça ira mieux il ya un petit un petit cran voyez hop on voit là et donc ce petit cran va se mettre dans la petite fente qui est ici voilà hop je mets bon là il n'y a pas la toile mais je vais vous montrer avec la toile ce qui fait que c'est bien coincé à l'intérieur alors voilà donc là c'est tout neuf donc c'est un tout petit peu plus dur à enlever mais c'est pas très grave alors j'ai sorti une toile on a du coup c'est une estampée je sais plus où j'avais eu celle là mais c'est pas grave alors j'espère c'est un peu raide j'aime pas mettre des toiles comme ça sur sur cela voilà je pense que je vais en mettre qu'un puisque la toile n'est pas très grande et puis c'est juste pour vous montrer donc on va clipser allez je vais en mettre deux ça ira mieux je verrai où je vais mais la toile est un peu raide et j'aime pas des toiles comme ça sur les ouvrages voilà ça y est on voit la nuit on va mettre le deuxième voilà donc votre toile et et là maintenant vous pouvez la rouler si vous voulez pour la clipser de l'autre côté ah j'ai oublié de mettre un truc je suis bête j'ai oublié de mettre les vis ben oui sinon à quoi ça sert ça y est on va le faire je vais finir de mettre ma toile excusez moi donc mettez les vis avant la mettez bien la fente au dessus pour que pour vous aider là pareil j'ai oublié moi avec ces toiles là j'ai du mal c'est pas que c'est que ça va passer que moi j'ai du mal aller voilà je m'en suis sorti je me suis mis un peu hors caméra mais je lis là la toile est encore très très raide donc bon je les miss juste pour vous montrer bon ça normalement vous le faites avant vous mettez vos vices hop ici dans l'autre sens sur l'envers c'est beaucoup mieux vous verrez pourquoi donc on n'oublie pas la petite rondelle que moi j'avais oublié bon c'est lundi faut pas pas m'en vouloir donc quand vous avez mis votre petite rondelle et votre vis vous allez mettre votre elle est votre ailette voilà serré pas trop au début pareil voilà on met sa petite ailette et on fait pareil en bas alors si jamais bon c'est moi j'en ai c'est mon deuxième mais je n'ai pas eu de problème si jamais il vous manquerait une pièce une vie sous quoi prévenez tout de suite la boutique je pense qu'ils pourront très vite vous dépanner ça peut arriver un on a déjà eu souvent le tour vous savez avec les meubles suédois ah ben mince j'ai tout monté arrivé à la fin il manque une vie et c'est la vie ce qui va faire tenir tout bas tout le boxon lever la main qui s'est pas arrivé bon la dernière va m'embêter voyez ça y est je vais y arriver oh là là voilà eh ben alors une fois que vous avez bon là je vous dis elle est pas bien tendue je les mises vraiment comme ça une fois qu'elle est bien tendue là vous pouvez resserrer un peu plus vos ailettes voilà hop hop et vous pouvez commencer à travailler alors l'idéal vous allez me dire ouais mais ça va être lourd l'idéal quand vous travaillez avec ça c'est d'avoir les pinces noires je vais vous mettre une photo là parce que moi mes pinces sont en bas c'est d'avoir les pinces noires ça fait que comme ça attendez là je remonte un petit peu vous allez poser dans les pinces vos votre cadre et après vous n'aurez plus besoin de l'avoir dans les mains vous allez pouvoir travailler dessus dessous sans devoir tenir votre cadre sinon il n'est pas lourd je vous rassure donc si vous avez envie par exemple d'être dans votre fauteuil et de de l'avoir sur vos genoux et de travailler comme ça sans pince vous pouvez il n'est pas lourd du tout mais bon au bout de trois quatre heures de broderie c'est peut-être pas la même chose donc moi je vous conseille quand vous achetez ce genre de cadre de prendre des pinces noires en même temps ce qui fait que ça va vous prendre moins de place que les grands métiers à broder et puis vous pourrez l'enlever le ranger à plat quand vous avez fini votre séance de broderie voilà fifi non 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 et devant nantes et devant bon me revoilà vous avez vu un gros gros taille de fifi ce qui fait que vous serez tranquille avec les pinces plus ce métier mais alors ce métier il est nickel je l'adore au fur et à mesure que vous allez bon là c'est pas une très grande donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de la rouler et si vous avez des grands ouvrages au fur et à mesure que vous allez broder avancer vous dévissez les petites ailettes et vous roulez votre broderie là bon là les à fond parce que c'est une petite mais quand vous avez des ouvrages beaucoup plus grand c'est beaucoup plus facile et donc vous desserrer les ailettes vous roulez ça ici la barre vous la roulez ça fait que votre toile va se rouler autour et ça va avancer et puis après bien sûr vous n'oubliez pas de resserrer sinon votre toile va va se détendre au fur et à mesure que vous allez broder donc je pense vous avoir tout expliqué je vous aurais mis des photos pour vous montrer en situation avec les pinces de façon je vous referai certainement une vidéo peut-être dans la semaine je verrai pour vous montrer comment je suis installé quand je brode si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça vous verrez avec le cadre avec les différents tambours et cuisnaps ou cadres en bois je vous montrerai tout comment je m'installe pour broder avec ses différents outils alors le cadre métier à broder il est au prix de 16 dollars 0 3 alors vous avez dit que c'est un petit peu peut-être un peu cher mais non c'est pas cher du tout vous pouvez en trouver des cadres en bois beaucoup 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 plus cher voilà donc allez-y et je vous jure que vous serez pas déçu parce qu'il est d'excellente qualité il ya il est super bien lisse donc il a été très bien pensé il n'y a aucune écharne de bois qui dépasse donc vous risquez pas de vous blesser qu'une petite écharpe de bois il est vraiment nickel voilà je pense avoir tout dit ouais alors il ya des autres trous là il y en a dedans aussi voyez bon je ne sais pas encore je pense qu'ils peuvent servir pour eux si on veut l'installer sur d'autres supports de métiers à broder mais là bon je moi j'ai pas donc mais je pense que ça peut être pour ça voilà bah écoutez j'espère que ma petite vidéo vous aura plu moi je remercie encore beaucoup la boutique à outre taille de pour le petit cadeau supplémentaire qu'ils m'ont mis dans ma commande enfin c'est pas ma commande mais dans le choix de mes articles pour notre partenariat excusez moi je j'y choisse je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la boutique le lien des deux articles voilà que je vous ai présenté aujourd'hui je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux mais si j'en ai un je vous le rajouterai il n'y a pas de soucis et moi en attendant je vous souhaite une très bonne journée fifi vous souhaite une bonne journée aussi elle vous fait les grosses les chouilles et je veux ça y est je me suis perdu dans mes phrases on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1